bonjour à toi chers spectateurs promare de Hiroyuki Imaishi c'est un film dont j'avais vaguement entendu parler à Annecy parce qu'il y a plein de gens qui l'évoquaient comme étant une espèce de bombe un long métrage qui n'avait rien à voir avec ce que l'animation japonaise avait l'air de nous livrer depuis maintenant quelques années et qui sonnait comme je dirais une étape supplémentaire parce que si vous regardez bien les films d'animation japonais depuis maintenant 10 ans il y a vraiment deux vibes il y a une vibe qui cherche à expérimenter il y a une vibe qui cherche à rester sur des acquis passés mais à les moderniser et c'est très intéressant de voir la manière avec laquelle ces deux vibes se réunissent parfois pour donner lieu à des films qui sont complètement déjantés le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche une nouvelle race de mutants fait son apparition les Burnish incapable de contrôler un pouvoir qui les rend hautement inflammable la seule solution est devenue la Burning Rescue dans Gallo le jeune bleu et le héros proclamé déjanté est un mot très faible pour définir le long métrage de Imaishi c'est un film qui est complètement pété du début à la fin à aucun moment ça ne s'arrête ça dure quasiment deux heures c'est complètement allumé de bout en bout ça ne prend jamais le temps de se dire il faudrait peut-être se poser pour le spectateur il respire un petit peu ils prennent son temps il arrive à voir tous les éléments dramatiques qui sont mis en place non le but premier du long métrage d'Imaishi est posé dès le début du long métrage c'est à dire que il y a un concept il est simple il est basique il est évident vous le prenez en compte dans les premières secondes vous arrivez tout de suite à analyser à dire bon ok c'est les méchants c'est gentil scène d'action et ça s'arrête pas à aucun moment ça s'arrête quasiment les quelques rares moments où ça s'arrête c'est juste rapidement pour nous replacer un espèce de contexte pour jouer sur la place des personnages mais le but premier de ce film est d'être complètement sur dynamique du début à la fin et j'ai trouvé ça jubilatoire à aucun moment je me suis dit c'est peut-être un peu over the top c'est comme pour Mazinger Z c'est à dire qu'il y a des moments où je me disais waouh c'est too much et étrangement j'étais en train de prendre un pied monumental et là c'est pareil Imaishi arrive à nous faire prendre un pied monumental du début à la fin et même s'il ya plein de choses qu'on peut remettre en cause seule chose qu'on ne peut pas remettre en cause c'est le fait que le film soit ennuyeux parce que ça n'est pas le cas dans l'animation japonaise je pense donc qu'il y a deux écoles une école très classique que certains studios mettent en avant comme une forme d'hommage à l'animation et aux dessins traditionnels et une école beaucoup plus fumée une école complètement déjantée et allumée qui veut révolutionner en un sens celle-ci Hiroyuki Imaishi nous offre ici un pur délire le genre qui me rappelle beaucoup Super Broly mais dans un autre contexte beaucoup plus poussé en termes de conception puisqu'ici il y a une vraie envie celle de composer un tout cinématographique et dramatique qui se tiennent avant de littéralement balancer la purée parce que franchement c'est exactement ce qui se passe face à ce long métrage d'animation complètement jouissif mais également délirant et référencé qui fait bien bien fou en termes d'écriture le scénario est écrit par kazuki nagashima c'est compliqué parce que c'est de là en fait que viennent les principaux défauts du long métrage c'est à dire qu'en termes d'écriture le long métrage à aucun moment n'a pour ambition de révolutionner le cinéma que ce soit en termes de dramaturgie en termes de narration en termes de conception de personnages tous les personnages quasiment plantés devant nous sont des archétypes et quand ce n'est pas des archétypes ce sont des stéréotypes qui permettent au spectateur de s'accrocher à quelque chose qu'il connaît parce que derrière ce qui est un petit peu plus développé c'est tout le background qui est amené par rapport aux différents personnages par rapport à toute cette intrigue secondaire par rapport à un message écologique très évident mais très en sous texte également par rapport tout simplement à toute la mythologie qui est développée autour des personnages et autour de la manière avec laquelle ils sont bons ou méchants ils sont juste ou injuste ils représentent la justice ou pas du tout on va dire que le film c'est pertinemment du début à la fin dans son écriture et nakashima en a pleinement conscience qu'il joue sur un terrain qui a été pratiqué de trop nombreuses fois et que la pelouse et ben on la voit quasiment plus elle est remplacée par de la terre mais le principe c'est qu'ils se disent ok nakashima part de ce principe là il se dit ok il ya que de la terre la pelouse il faut la replanter et quel meilleur moyen que de la replanter et ben c'est de mettre en place des situations des événements des retournements des positionnements de personnages qui font que le spectateur s'accroche tout de même à cela et c'est ce qui se passe en fait dans l'écriture de nakashima à aucun moment j'ai eu envie de me dire c'est trop gros c'est trop mal fait ça a pas de sens c'est pas logique parce que il ya une cohérence dans le développement dans l'avancement de la dramaturgie qui donne lieu à un tout qui sonne comme confondante vérité et à aucun moment on a envie de se dire les archétypes prêt trop de place où les stéréotypes vont trop en avant parce qu'ils sont logiques et ont amené au fil de la narration nakashima a souhaité faire de son oeuvre un objet quasi auto référentiel un scénario qui se compose d'archétypes et d'éléments dramatiques et narratifs très convenus voire même usité jusqu'à la moelle mais avec lesquels il peut se permettre de jouer au sein même de son univers et c'est cela qui rend le tout passionnant parce qu'en soit l'ensemble ne tient pas vraiment si on s'attarde sur les détails qu'on se laisse avoir par certains éléments qui ensuite nous sautent aux yeux mais franchement si on se laisse porter par cet ensemble si on accepte que tout cela est avant tout la promesse d'une immersion profonde au sein de ce récit franchement dès lors le tout est jouissif délirant fumée comme évoqué avant mais surtout juste et cohérent avec son propre univers en termes de mise en scène explosif est un mot qui définit assez bien le travail du design de imaishi parce que c'est complètement et constamment dans l'envie d'être explosif à aucun moment ça ne s'arrête comme je le disais au début et les rares moments où ça s'arrête la mise en scène continue d'être dynamique et c'est très intéressant de voir à quel point imaishi met en scène le mouvement la première scène de la burning rescue quand ils sont tout en haut et qu'il y a un fight entre lio et galo la caméra va faire des mouvements qui sont juste dantesque mais ces mouvements sont jubilatoires parce que du coup ça fait que l'action est sur dynamiser au sein du cadre et bien au delà d'être sur dynamiser elle a du sens elle a une logique elle a une clarté qui consiste à mettre en scène le plus possible l'action et faire en sorte que ça ne s'arrête jamais donc le montage vient de manière confondante la manière avec laquelle la caméra avance est constamment dans une espèce de je saurais pas dire quoi mais un espèce de besoin de constamment aller de l'avant de constamment sur appuyer des choses de constamment en faire des caisses mais à aucun moment ça ne sonne comme over the top comme on pourrait se dire c'est tout le temps ce petit moment où la mise en scène joue avec les éléments du cadre qu'on se dit ça en fait pas trop ça en fait juste qu'il faut finalement pour qu'on soit à fond dedans et qu'on se dise c'est un pur délire et en fait c'est ça qui ressort c'est un pur délire rien de plus on sent que là dedans dans cette espèce d'amas de pixels et de dessins à l'ancienne il y a surtout une passion profonde pour l'animation une passion pour le mouvement pour l'action pour l'envie de contempler un ensemble de personnages et d'actions qui fusent dans tous les sens et franchement cela reste délirant peut-être que ce ne vous plaira pas forcément et en un sens j'aurais bien envie de me mettre à votre place parce que par moment c'est un peu trop jusqu'au boutiste et au bout du compte j'ai pris un pied monumental devant cette oeuvre et à aucun moment je ne me suis dit que cela était un peu trop ou qu'il y avait un peu trop de folie pour moi il ya juste ce qu'il faut en termes de casting je trouve qu'il ya quelques voix secondaires qui arrivent à être marquante parce que les voix japonaises elles ont du timbre et comme je le disais dernièrement il ya plein de films d'animation japonais qui marche parce que les acteurs y croient à mort là ici ayane sakura tetsuo inada mayumi shintani rikiya kayoma masato sakai ce sont tous des acteurs qui croient mort à leur personnage moi j'ai beaucoup aimé également taishi saotome qui donne vraiment à lio un background et un appui émotionnel qui est très fort mais je trouve que tout ce casting est vraiment bon bon après évidemment il ya le doubleur principal qui double galop qui ressort le plus mais sinon je trouve que dans l'ensemble ce casting vocal est très juste parce qu'il appuie des éléments qui font que le spectateur s'attache à ses différents personnages kenichi mastoyama est juste excellent dans le rôle de galop l'acteur donnant un charisme et une forme d'arrogance assez jouissive à son personnage mais un recul qui le rend également très attachant au bout du compte promaré est un film que je conseille aux gros aficionados d'animation japonaise complètement fumé parce que j'ai pleinement conscience qu'il y en a qui vont aller dans la salle en disant ah bah c'est cool c'est un film d'animation japonaise c'est le cas mais c'est pété c'est vraiment pété à un point où par moment on peut avoir envie de sortir du film et se dire c'est trop pété après si vous avez ça en tête que vous aimez pacific crime et que vous avez envie de passer un super moment devant un film qui vous donne de l'action mais en chier des pelletés derrière tellement vous allez sur kiffer et ben allez voir promaré de hiroyuki imaishi parce que pour le coup c'est voilà c'est comme ça c'est puissant c'est un gros coup de poing dans la gueule et ça fait du bien c'est de l'animation japonaise qui est vraiment très différente de ce qu'on a pu voir dernièrement comme les enfants de la mère mais c'est trop cool c'est vraiment trop cool à regarder rien que pour ça je vous le conseille à plus